Alors on va passer à la partie la plus intéressante, la fameuse vote review par Ascoft. Alors avant peut-être que tu démarres, te donner quelques sensas, il faut savoir vraiment que Rain c'est un pic que je ne joue pas. C'est un pic sur lequel j'ai énormément de complexe aussi parce que les rares fois où j'ai joué Rain, j'ai eu cette sensation de me faire Rain Diff. Donc ce n'est pas un pic sur lequel je suis hyper à l'aise et c'est un pic aussi qui me pose problème dans le sens où soit je suis trop agressif, soit je ne le suis pas assez. Un pic concrètement sur lequel il y a du taf Ascoft, on ne va pas se mentir. Tout à fait, peut-être même un peu trop pour une seule review, mais on va essayer d'aller à l'essentiel quand même. Je trouve que la défense était plutôt bien passée, on peut diviser ça un peu en Rain vs Rain et Rain vs les autres. Là ton gameplay change énormément si tu as un mirror en face ou pas en fait. Mais au niveau de la prise d'espace là que tu avais, tu vois, là c'était vachement bien ce que tu as fait jusqu'à ce moment où tu meurs, si tout le monde se souvient bien. Au niveau de l'espace que tu gardais là pour ton équipe, tu as vu, c'est ça que je te disais de garder son corner mais tu as toute ta team avec toi donc là ta team est free. Eux en face, il faut qu'ils s'occupent de toi parce que toi tu bloques le payload et tu es quand même un Reynard donc tu mets des coups de marteau sur sa gueule, lui tu vois il meurt. Là il aurait fallu que je mette un coup de marteau à gauche là par exemple. Ouais, instantanément au moment où tu as vu que le hook est passé, tu as mis des coups de marteau. Ce que tu fais à peu près, après tu chasses un peu trop genre là aller mettre la Fire Strike et tout mais là on est vraiment dans le mid-max d'optimiser les trucs. Parce que là tu vas prendre trop de dégâts, c'est ce que je te disais en mode anticiper un peu les dégâts de l'équipe adverse. Dis-toi bien que pour eux là maintenant, il n'y a que toi qui peuvent taper quoi. Donc là tu es un peu trop loin. Là tu n'es plus en train d'aider ton équipe parce que ton équipe ne peut plus les taper eux. Par contre toute l'équipe adverse peut te taper toi donc il faut que tu évites à 100% cette situation. Donc une fois que tu avais puni le soldier, que le soldier a back ou alors qu'il est mort, tu retournes sur ton corner et tu reset ton shield en fait. En gros là je ne dépasse pas le convoi parce que à partir du moment où je vais dépasser le convoi notamment sur la droite, je sors des LOS de mes alliés, leur équipe aussi recule et on passe d'une situation où... C'est un 5v5 et même à notre avantage puisque eux ne peuvent pas forcément traverser à une situation où en réalité il n'y a que le zen qui peut m'aider quoi. Globalement ouais. Après effectivement c'est jamais aussi noir et blanc mais globalement ouais c'est mieux de réfléchir comme ça au départ je pense. Et là tu recherches ton shield mais au niveau de la prise d'espace là c'est très actif ce que tu fais. Même si au final c'est pas toi sur le king feed, tu vas un petit peu trop loin là pareil. Tu aurais pu swing mais plutôt passer par la gauche parce que tu as toujours la LOS du convoi tu vois là le soldier pourrait pas te taper. Mais c'est pas grave t'as quand même pas mal de PV et là tu vas trop loin par contre. Là t'as déjà fait ton boulot, t'as deny l'espace de ouf, à chaque fois qu'ils essayaient de push t'étais là pour les swings. T'en as tué un, voilà t'as pas vu ta vie. Donc erreur classique mais jusque là c'était pas trop mal. Même là ce que t'as fait sur la défense c'était pas mal. C'était très très bien. Un truc où effectivement le shatter, il y a un moment où, mais ça c'est un peu, c'est beaucoup de camsense en fait. Je t'ai dit t'aurais pu mettre ton shatter là je crois. Et la raison pour laquelle je t'ai dit ça c'est que vous étiez one down. Donc ça veut dire que si vous êtes one down l'équipe en face va être tentée de push. Et si tu regardes bien ce qu'il se passe au niveau de ton POV là, tu sais que ton soldier est en train de flank. Donc dans une seconde il va y avoir une LOS sur tout le monde. Donc là si tu vas mettre un gros shatter, même si tu shatter que le roadhog et que t'avances, en fait tu vas ouvrir de l'espace pour ton soldier qui va piquer au dessus. Ça c'est un truc un peu tiboulé tu vois. Ouais mais j'avais pas vu en fait que mon soldier allait piquer en haut à droite et j'avais peur justement de traverser le convoi et de me dire si shatter c'est bien mais je vais pas pouvoir follow up en fait. Alors qu'effectivement mon soldier lui pouvait 100%. Et même si tu mets un shatter et que ça te tue pas, les gens vont être distraits par toi et ton soldier va pouvoir essayer de one shot quelqu'un. Mais ça c'est un peu, on va dans un fil de pensée un peu plus avancé justement où t'es assez à l'aise avec le perso pour remarquer ce genre de choses. Ah ouais là, là il fallait avancer et leur mettre des gros coups de marteau. Ok. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui trigger le fait que tu me dises qu'il faille que j'avance et leur mettre des grands coups de marteau sachant que la Orissa est nano boostée ? C'est une histoire d'espace en fait. Toi en fait ce que tu tiens c'est cette ligne là en gros. Tu joues sur ce corner là donc tu vas maintenir cette nier. Donc ça veut dire que sur cette ligne en fait, à part le flank qui est là mais c'est pas à toi de le dénailler, ton équipe a cet espace en gros et l'équipe adverse a cet espace. A partir du moment où il y a de la contest sur cette ligne, en fonction de ce qui se passe pour toi, ton équipe, tu vas pouvoir aller commencer à mettre des coups de marteau. En gros là par exemple s'il se passe c'est que la Orissa a beau être nano boostée c'est pas très grave pour toi vu que t'es un rain. T'as ton soldier qui est en off angle qui visor là, ça veut dire qu'eux ils sont obligés de se cacher. Donc 100% là cette ligne dont on parlait, là là tu peux la pousser, tu peux y aller carrément. Et ça après c'est une histoire de game sense mais en même temps Overwatch c'est ça hein, c'est de voir aussi un peu ce que font tes coéquipiers. Et toujours en transe en plus, donc 100% là tu pouvais te permettre d'avancer. Qui est en temps normal tu vois, s'il y avait rien eu, si eux ils étaient un peu plus en retrait et la Orissa était là, je t'aurais pas conseillé du tout de t'avancer, je t'aurais conseillé de garder ton corner tu vois. Jusqu'à ce qu'il se passe un truc, qu'eux ils avancent et que là tu puisses les push. Mais là compte tenu de tout ce qui se passe, le visor ici, la transe et le fait que ce soit full life et que eux ils soient ultra loin, ouais tu vas mettre des gros coups de marteau, 100% et t'as pas à avoir peur de Orissa avec 625 PV quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais ouais. Bah c'est ce que je fais là mais je vais... Ouais c'est ce que je fais avec un peu de délai on va dire. Avec du délai ouais. Là ça va être intéressant l'attaque parce qu'il passe sur Reinhardt et déjà il faut que tu saches que le fait qu'ils aient un Reinhardt en face, automatiquement moi ça me met mal. Tu vois je l'ai pas forcément dit en live ou quoi mais je vois qu'ils sont sur Reinhardt, je suis en mode putain je vais me faire MTD, je vais me faire counter pin, je vais me faire chatter, je vais... Gros problème de confiance. Sur ce qui peut aider sur ta confiance, c'est de toute manière l'entraînement et la compréhension. Je te donne quelques petites clés peut-être pour Reinhardt. Ton shield ultra important dans un duel de Reinhardt, surtout quand t'es en corner contre corner tu vois. Vous allez tous les deux la lanine dont on parlait c'est ça, vous allez tous les deux la pouvoir all d'un côté et ça va être à vous, ça va être à toi de franchir à un moment ce côté parce que c'est toi qui attaque et c'est eux qui défendent tu vois. Et en plus ils ont pas mal de spam sur ton shield et tout avec le Junkrat et la Sojourn. Donc à un moment il va bien falloir que tu pushes. Donc avant ton push, truc très basique mais il te faut le maximum de ton shield. Et là tu vois par exemple t'as pris énormément de spam sur l'entrée de gate qui est très bien. T'as shield en équipe mais par contre là faut que tu le recharges. Et tu fais le truc d'autopilote de clic droit pour rien tu vois. Clic droit ça annule le rechargement de ton shield. Donc là tu te pointes à la gate avec 700 de shield. Alors que le mec en face normalement si c'est pas une tanche il en a 1200. Il en a 1200. Déjà t'es sur un désavantage alors que t'es déjà sur un désavantage d'espace parce que c'est à toi de push. T'es pas très bien. Et après le counter pin bon là je sais pas trop quoi te dire. Ça c'est un truc vraiment... Il faut toujours que tu sois prêt dans un duel de Reinhardt que t'es ton doigt au dessus du shift. Et puis tu sois prêt à counter pin. Le counter pin est très facile quand même de manière générale c'est très très réactif. Et t'as quand même un temps de délai pour réagir même si t'as pas été ultra réactif au départ qui est quand même très très généreux. Donc tu peux toujours counter pin si t'es prêt. Après là j'avoue que c'est un pin qui est un peu sorti de derrière les fagots. Mais tu te fais détruire du coup. Lui justement il a tout bénéfice à pin vu qu'il a son équipe pour lui soutenir. Toi ton équipe en fait dans la situation qu'on a vu. Lui il avait toute son équipe qui était prêt à tirer dessus. Toi ton équipe elle était toujours autour de là. Donc tu peux t'attendre à un pin justement. Parce que s'il pin ça veut dire qu'il drape son field. Mais ça veut pas forcément dire qu'il va se faire éclater la gueule. Mais dans cette situation là où on a en gros pas l'avantage. Où ils ont plus de spam. Où ils ont l'avantage des positions. Moi comment il faut que je la joue ? Est-ce qu'on joue autour des ulti ? Je farm le nano de Mahana ? Je joue très très safe ? Ou on essaie vraiment 3 2 1 ? Parce qu'il faudrait que tout le monde se décale en même temps en fait. Pour que moi au moment où je décide de go in. De mettre la pression sur le rein. De traverser cette fameuse ligne dont tu parlais. Bah il faut que mon équipe a décale. Sauf que bah là c'est de la ranquette quoi. C'est de la ranquette. Et un aspect qui est quand même important sur Reinhardt. C'est qu'il faut que tu puisses lead. Vu que t'es un peu dépendant de ton équipe. Effectivement si tu pushes tout seul tu vas te faire détruire. Si tu pushes avec ton équipe qui prend l'espace sur le côté en même temps. Genre imaginons tu pushes le rein et en même temps ton soldier prend cet angle. Et le genji dash sur la backline. En fait t'es vachement bien. Mais si tes mates font pas ça t'es un peu dans la merde. Donc il faut que tu sois en vocal et il faut que tu call tes pushes. Et là faut que tu dises à ton équipe que vous êtes prêt à push. 3 2 1 bam. Et là potentiellement en fait aussi tu peux avoir de la value à pin toi. Parce que comme je t'ai dit en fait ton spawn est vachement plus proche du leurre. Du coup si tu mets un pin. Si t'arrives à mettre un pin sur le Reinhardt ouais le trade est favorable pour toi. Ou en tout cas lui mettre un pin et puis après t'essayes de tempo un peu voir si t'es low et tout. Tu ouvres du temps pour que ton équipe fasse des trucs. Je sais pas ce qu'il fout ce con mais... Mais ouais. Là de juste swing comme ça ça va pas t'apporter grand chose. Tu vois tu te fais détruire. Et ce que je voulais te dire aussi sur le truc. Je vais me mettre dans la même situation où t'étais. Et on va regarder de ton point de vue toi. Avec le Reinhardt qui est là sur mon pin. En gros toi ce que tu faisais c'est que tu t'avançais. Hop là. Et tu faisais bing. Comme ça tu vois. Sauf que si t'y réfléchis un petit peu. T'as pas besoin de ça. Parce qu'en fait. Regarde bien là. Le coup de droite à gauche. Que tu sois en face du mec. Et que tu fasses tout le coup de droite à gauche. Ou que tu sois comme ça. Et que tu fasses. Hop. Tu vois. Juste. Je commence le cast. Et y'a que le côté gauche qui tape à la fin. Hop. Comme ça. Tu vois là je l'ai touché. Ça c'est la même chose que ça. Alors que au final. Si je fais ça. L'équipe en face peut pas me défoncer la gueule. Tu vois. Parce que je pique très peu. Tu vois. Donc c'est pour ça que je te disais. Faut que tu fasses des droite gauche. Mais c'est pas vraiment des droite gauche. C'est des avant avant. Et que tu joues avec un corner. C'est parce que. C'est ce que j'essayais d'expliquer en partie perso avant. Le gauche traverse le mur là ou pas ? Ouais. Genre là. Vas-y. Reste appuyé. Là. Celui-là traverse le mur ou pas ? Là il touche le Reinhardt. Il est là. Après s'il y'a un mec qui est juste là. Je suis pas sûr que ça le touche forcément. Mais le Reinhardt par contre tu vas le swing. Et tu vas lui mettre des gros coups de marteau. C'est quand même ultra important de faire ça. Ça c'est une mécanique de Reinhardt. Il faut que tu la maîtrises. Parce que c'est vraiment le truc de base en fait sur les corners. Ça sert à rien de se mettre là et te faire tap. Tap comme ça. Alors que t'avances pas des corners là pendant ce temps. C'est ça un peu le duel de Reinhardt. C'est pour ça que c'est très dur à coacher. C'est vachement un truc de feeling tu vois. Moi la façon dont je la jouerais tu vois. Je serais comme ça. Bim. Bim. Et j'essayerais de voir si à un moment il se décale pas trop sur la droite. Si il se décale sur la droite direct je pin. Hop. Et je le pin là. Bim. Hop. Fire Strike. Et je shield un peu sur la droite si je me fais défoncer. Et ça ça open up de l'espace de ouf. Et potentiellement ça met très mal le Reinhardt parce que tu lui as déjà mis 2-3 swings comme ça. Et potentiellement aussi ça t'évite de faire ce qui se passe. Ce qui s'est passé contre toi. Enfin c'est le Genji je crois qui a pris le pin en face. C'est que si tu faisais ce que je te disais là tu te serais pas fait pin. Ou le Genji enfin potentiellement t'aurais pu te faire pin si c'était pas le Genji qui se fait pin tu vois. Parce que justement vu qu'il pique très peu. Il y a de grandes chances que le Reinhardt il pin contre le payload qui était ici. Et toi tu le counter-pin boum et tu gagnes. Sur le fight qu'on vient de voir ou du coup vous avez perdu parce que bon tu gagnes déjà fait de la merde. T'aurais pu aussi tuer le Reinhardt si tu avais été dans cette situation tu vois. A jouer avec ton corner. Et c'est ça en fait d'anticiper les coups. T'as des techniques un peu avancées sur Reinhardt. Ou si tu commences à regarder les Reinhardt au niveau. Si t'as un target qui est là. Même un petit low HP tu vois. Ils vont commencer à swing avant. Le temps qu'ils swingent. Ils vont toucher avec le coup gauche là. Boum. Et bam. Et le droite qui touche directement. Au lieu d'attendre de s'avancer. Et ensuite de faire gauche droite. En fait tu perds du temps. Tu peux commencer ton animation. Parce que tu vas mettre les mêmes dégâts sur le coup de fin. Tu vois ce que je veux dire ou quoi ? Ah non mais totalement. Mais maintenant que je le sais je vais le faire quoi. Tout à fait. Et ça c'est un truc qui s'entraîne. Et d'ailleurs on va arrêter après sur le dernier conseil que j'ai à te donner. Parce qu'il faut pas trop aller en profondeur non plus. Il faut aussi que tu joues. Mais il y avait un truc qui peut t'aider sur le duel de Reinhardt. Et on va regarder deux exemples. Un où tu l'as bien fait. Un où tu l'as mal fait. Sur le duel de Shatter. Qui est ultra important. Notamment sur le côté mental. Parce qu'il y a un vrai jeu mental justement. Sur est-ce que tu te fais Shatter ou pas. Ok. Situation. Donc on attraque. Je me souviens on a dit avant. Il a le Shatter en face. Toi tu vas te faire nano. Potentiellement d'ailleurs c'est un truc que tu peux call. Si tu es en vocal tu peux call. De te faire nano. Et tu vas essayer de bait le Shatter en face. Parce que c'est sûr à 100% en fait. Que le Reinhardt en face. Il faut vraiment avec Reinhardt. C'est ultra important pour les duels de Reinhardt. Que tu te mettes à la place du mec en face. Il faut vraiment que tu penses à travers ses yeux. Donc le mec il voit ça là. Yowl son choke. Et il entend. Le truc du nano boost. Et il se dit. Oh putain il a nano boost. Tu vois. Genre. Mais moi je veux garder l'espace. Donc je vais essayer de faire un gros Shatter. Et vraiment. Je peux te le dire. Enfin moi je sais. Que je me souviens à peu près. Quand j'étais joueur. Et que j'ai grind. Quand j'ai commencé à jouer Overwatch. Que j'ai grind de genre. Diamant au Master. Je te jure que la plupart des Reinhardt sont cons comme des pelles. Et vraiment de. Diamant jusqu'à au Master. C'est toujours comme ça. Genre tu te fais nano. Ils vont instant Shatter. Après tu commences à rencontrer des. Tu vas dans un duel d'esprit un peu. En mode. Tu sais que le mec va essayer de te Shatter. Mais lui aussi. Il sait qu'il devrait être Shatter dans cette situation. Et tu vois. Là ça peut partir un peu en couille. Mais la plupart des Reinhardt sont cons comme des pelles. Donc ils vont faire le truc. Instinctif dès le départ. C'est de. Oh. Y'a un mec qui est nano. Je vais le Shatter instantan. Tu vois. Donc toi faut que tu sois prêt. Faut pas que tu sois dans ton. Dans ton esprit là. Faut pas que tu sois en mode. Ah bah je vais mettre des gros coups. Parce que je suis nano. Dans ton esprit c'est. First. Tu vas mettre un peu des coups. Tu vas jouer la comédie un peu. Tu vas mettre des coups Reinhardt. Mais tu vas faire des micro shield. Tu vois. Tu mets un coup Reinhardt. Et hop. Tu fais un saut en arrière. Et tu shield. Tu vois. Parce que t'essayes de le bait. Et comme je te l'ai dit. En fait. Quand t'es très proche d'un Reinhardt. Tu ne peux pas anticiper son. Enfin. Tu peux pas réagir. Pardon. A son Shatter. Si t'essayes de réagir. Ça va être trop tard. Parce que le temps que t'appuies sur clic droit. Et que ça se déploie. Tu seras déjà Shatter. Tu peux réagir. Si t'es très réactif à un Shatter. D'un mec qui te Shatter de loin. Ça c'est possible. Mais par contre. Là faut toujours que tu sois dans l'anticipation. Donc tu vas shield. Avant qu'il Shatter. C'est juste un jeu de l'esprit. En fait. En mode. Je sais qu'il va essayer de me Shatter. Donc j'essaye de deviner le moment. Et il va le faire. C'est ça qui est marrant aussi. Avec Reinhardt. C'est que. Potentiellement. Si le mec il est malin aussi. Il va pas Shatter d'entrée. Donc il va te laisser un peu shield. Et t'as une espèce de danse qui se fait comme ça. Moi j'adorerais faire ça. Mais là effectivement. T'aurais dû essayer de mettre un coup. Boum. Reculer. Ou même cancel. Tu vois. Il y a des trucs en mode genre. Tu fais genre. Tu vas mettre un coup. Mais en fait. Tu cancel ton coup. Juste avant que ça touche. Hop. Tu mets ton clic droit. Et tu essayes de le bait. Par exemple. Là j'ai vraiment joué. Très très tunnel vision. Sans trop réfléchir. Je vais pas te mentir. Tout à fait. Alors que c'est impossible de jouer en tunnel vision. Sur un duel de Reinhardt. Et je vais te mentirer un autre moment. Où du coup. Tu baites bien le Shatter. Et c'est une autre situation justement. C'est très bien que ça soit passé ça. Parce que ça arrive très très souvent. Et quand je te disais que les Reinhardt sont. Ultra faciles à lire à ce niveau là. C'est que c'est toujours la même situation. Donc là très bon. Résement de ta part. J'ai vu le junk là. Ouais. Tu solo Shatter. Bah les couilles. Parce qu'un solo Shatter ça va t'ouvrir. Même si t'as un one up. Tu le solo Shatter. Et là. C'est ultra important. Justement que. Toujours pareil. T'es dans son. Quand tu sais que Reinhardt est en face à un Shatter. Ou il a son pin. T'es toujours dans son esprit. Plus qu'en train de faire quoi que ce soit. Toi. Si ça a du sens ce que je veux dire. C'est que. Ah oui oui bien sûr. Tu dois être en train d'anticiper ce qu'il va faire. Et c'est ça qui est. La priorité number one dans ta tête. Plus que d'aller swing le. Le junk rat. Ça c'est pas grave. Tu laisses ta team faire et tout. Le plus important maintenant c'est de bloquer le Shatter. Parce que comme je t'ai dit. C'est prévisible à 100%. Si tu Shatter un mec. Et que le Reinhardt en face a le Shatter. Mais vraiment 90% du temps il va counter Shatter. Si tu Shatter personne et que tu Shatter dans le Shield. Là peut-être qu'il va pas le faire. Mais si tu Shatter quelqu'un surtout devant lui. Le mec qui se dit. Ah merde putain j'aurais du le Shield ou. Tu vois c'est aussi un duel. Il se dit. Putain le Reinhardt a eu de la value. Faut absolument que j'en ai moi aussi. Et il va appuyer sur Q. Et là tu vas. Tu mets ton Shield. Bah là t'as gagné le duel tu vois. Et là justement c'est le genre de truc. Tu parlais d'une bataille mentale. Ca existe hein c'est vrai. Pour un duel de Reinhardt. T'as carrément une bataille mentale. Et là le mec s'est fait complètement outplay. Et toi tu devais se t'avoir à 100%. Et même s'il avait pas Shatter. Il aurait fallu que tu Shield up là. Tu pouvais pas follow up sur le Junkrat. Parce que si tu vas trop proche. Il te met un Shatter. Comme je t'ai dit. T'es trop proche. T'as pas le temps de réagir. Donc il fallait absolument que tu bait. Comme t'as fait. Et là pour le coup. C'est un très bon exemple. T'as bien fait. Tu vois. Et au final vous allez win le fight je crois. Tu mets un gros pin. Là pareil exactement. Ton pin est très bien. Parce que. Si tu pin le rain. Tu le mets contre le mur là. Bah tu gagnes un max d'espace. Et un max de dégâts. Mais si tu pin le rain. Là. Et que vous êtes tous les deux stun. En vrai c'est plus toi qui en bénéficie. Parce que le Junkrat s'est barré. Il y avait déjà un mec qui était mort là-bas. Là tu vois. Qui est en train de revenir. Ouais voilà. Et ton soldier est en visiteur tactique. Donc tu ouvres de l'espace de ouf. Et ça c'est pareil. De synchroniser avec les cooldowns de tes potes. C'est ultra bien. Ça c'est un concept par contre. Qui est un peu dur à expliquer et tout. Mais c'est juste des trucs de création d'espace. Là tu crées de l'espace. Parce qu'en fait. Tout ça est libre. Vu que le rainard peut plus swing. Donc ton soldier peut prendre tout ça. Et aller taper là. Aller taper là. Et toi ce que tu as fait là. Sur ce fight. C'était très très bien. Par exemple. .